Bonjour les enfants, aujourd'hui on va lire la deuxième partie du texte Les aventures d'Assane le prince né sous une mauvaise étoile Le fils du roi grandit et devint un beau jeune homme Il s'était forcé d'apprendre le plus possible de choses sur le monde au-delà du désert en posant de nombreuses questions à ses précepteurs et en écoutant bavarder ses serviteurs car il ne pouvait oublier la vision magnifique de cette ville qui lui était apparue en mirage Majesté, demanda-t-il un jour à son père Pourquoi m'as-tu emprisonné dans ce palais ? Tous sont libres, ils peuvent aller et venir Mais moi, je dois rester derrière ces murs et je vais mourir d'ennui Je voudrais me promener dans une forêt me baigner dans les lacs et les rivières écouter chanter les oiseaux Je voudrais naviguer sur les mers Pêcher des poissons, chasser le canard ou le léopard sauvage Regarder les jeunes filles danser et écouter la musique douce de leur voix Laisse-moi partir, je t'en prie Le roi ému par une prière si sincère se plia à la volonté de son fils Il lui offrit un cheval et lui fit ses adieux Prends cette épée, lui dit-il C'est le sultan des bons génies, le puissant Al-Djan qui m'en a fait cadeau C'est une arme extraordinaire Elle te protégera Rien ni personne ne peut résister à la puissance de sa lame Mais si tu l'égares Il ne te restera plus que 40 jours à vivre Hassan partit dans le désert brûlant Alors j'explique ce que je viens de lire On comprend que le prince Hassan a demandé à son père le roi de le laisser partir à l'extérieur pour découvrir le monde Alors le roi a décidé de réaliser ce que son fils souhaite Il lui a offert un cheval et une épée pour se protéger Et voilà le prince qui part pour une nouvelle aventure Alors les enfants, vous devez bien lire le texte plusieurs fois D'accord ? Je vous laisse, à bientôt !